Compte rendu de la 41e réunion du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé la 41e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 18 février 2022 par visioconférence. 5 points étaient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé de décision du Conseil des ministres. 4. Adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République, Chef de l'État, a porté essentiellement sur 5 points, à savoir 1. La nécessité d'un dispositif répressif adapté à la cybercriminalité. Au regard des dérapages constatés sur les réseaux sociaux, notamment, le harcèlement sous diverses formes, l'usurpation d'identité numérique, la diffusion du matériel à contenu tribaliste et des conséquences éventuelles, le Président de la République, face aux limites du dispositif légal actuel dans la répression de la cybercriminalité, a invité le gouvernement à finaliser le projet du code du numérique. L'adaptation de ces codes nécessitera la réécriture de la loi pénale, mais aussi prenant en compte notamment les questions de la preuve électronique. Le Président de la République a aussi appelé à la responsabilité de chacun de nos concitoyens, les médias et autres structures qui facilitent ou véhiculent cette forme de criminalité de se remettre sur le droit chemin en évitant d'agir en marge de la loi. « Car, a-t-il insisté, il est temps que force revienne à la loi et à elle seule, sans égard à des considérations inadmissibles. » Deux, installation des usines de production de la gamme Pepsi. Le Président de la République a informé le Conseil, après avoir discuté avec le groupe RG Corp, Varen, Beverage, de leur volonté d'installer les usines de production de la gamme Pepsi en République démocratique du Congo. Au regard des retombées économiques attendues de cet investissement et forts de la création d'emplois directs et indirects qui en découleront pour la jeunesse, le gouvernement a été invité à accorder toutes les facilités requises pour que cette société lance rapidement ses activités. Le ministre en charge de Finances, de l'économie, des affaires foncières, de l'industrie et tous les services intervenants sous la supervision du Premier ministre ont été chargés de veiller à l'accompagnement de la matérialisation de ce projet important pour la population et le secteur industriel de notre pays. Trois programmes d'appui au développement agro-industriel de Ngandajika, Prodan. Faisons suite à la mission d'une équipe de la Banque africaine de développement effectuée en République démocratique du Congo. Du 12 au 20 octobre 2020, dans l'objectif de procéder à la préparation technique et financière de ce projet, le chef de l'État a appelé à la mise en place du mécanisme institutionnel capable d'impulser et de coordonner les activités de la feuille de route du dit projet. Il a encouragé le Premier ministre à prendre toutes les dispositions nécessaires en collaboration avec le ministère sectoriel, celui de l'agriculture, en première ligne afin que toutes les autres institutions, afin de respecter les échéances contenues dans la dite feuille de route. Quatre situations de la route Kananga-Kalambambouji et de la ligne de haute tension Lugundi-Kamoyen. Au regard de la lenteur constatée dans la réhabilitation de la route provinciale RP 709, axe Kananga-Kalambambouji, dans la province du Kassaï-Central, par la société CREX-7, le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics a été chargé de faire une évaluation du contrat de concession accordé à la société précité. La praticabilité de cette route permettra de relier la République démocrate du Congo et la République sœur d'Angola par le Kassaï-Central et d'offrir un moyen efficace de désenclavement et d'approvisionnement en denrées de première nécessité de cette partie du pays. Quant au projet de construction de la ligne de transport du courant électrique et de haute tension de 72 kV de la centrale hydroélectrique de Lugundi à Chikapa jusqu'au territoire de Kamonia, 80 km dans la province du Kassaï, malgré la signature du contrat en 2011, rien n'a été fait depuis la signature du contrat en 2011. A cet effet, le président de la République a chargé le ministre des ressources hydrauliques et électricité en collaboration respectivement avec le ministre d'État, ministre du budget et celui de finances ainsi que le gouverneur du Kassaï d'examiner et d'actualiser en urgence cette question. Le rapport de cette actualisation pourra être présenté prochainement au Conseil des ministres. Assainissement et réappropriation du secteur minier et des hydrocarbures. Dans le cadre de l'assainissement du secteur minier et des hydrocarbures, le chef de l'État a rappelé son option levée en ce qui concerne les contrats en conversion sous le concession minière et pétrolière du groupe Fleurette pour un règlement global et à l'amiable de tous les litiges afin de rétablir la République démocratique du Congo dans ses droits. Après négociation, la commission mise en place a conclu avec le groupe Fleurette le terme de référence d'un protocole d'accord devant permettre à notre pays de récupérer les bords pétroliers et les actifs miniers détenus par le dit groupe évalué à plus de 2 milliards de dollars américains ainsi qu'une partie substantielle de royalties de Kamoto Coop Company, KCC, qui lui était cédée. Le ministre d'État, ministre de la Justice, a été chargé d'analyser et de signer dans le meilleur délai le protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et la société Fleurette pour permettre à l'État congolais de reprendre pleinement possession de ses actifs miniers et pétroliers. Point d'information. État et administration du territoire. L'État du territoire national, présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumière, reste généralement calme sur toute l'étendue du pays. La police nationale congolaise poursuit également les opérations de lutte contre toute forme de criminalité dans les milieux urbains. L'État d'esprit de la population a été marqué par la levée le 14 février 2022 par le gouvernement de la mesure de couvre-fait à travers le pays, excepté dans les provinces sous état de siège. Les opcèques organisés le 11 février 2022, de 26 victimes de l'électrocution au marché Matadikibala à la suite du sectionnement d'un câble haute tension. La participation du premier ministre, représentant personnel du président de la République, au sommet Union européenne, Union africaine, qui se tient à Bruxelles, en Belgique. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires Coutumière, a aussi informé le Conseil de l'attention intercommunautaire observé dans le groupement COCO en province du Sankourou. Des affrontements ont opposé. Le 12 février 2022, les habitants du village Mongu, situé en secteur Mvungue, à ceux du village Elongue, secteur de Nambelo, 144 maisons, une école, un centre de santé ont été incendiés au village Mongu, déserté par ses habitants. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer les nombres de victimes et le gouvernement reste déterminé à trouver des solutions à ce conflit. Situation sécuritaire. Le ministre de la Défense et ancien combattant, pour sa part, a fait le point de la situation opérationnelle militaire et sécuritaire du pays qui demeure globalement sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Il en ressort que les opérations conjointes des forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, et des forces de défense du peuple ougandais, IPDF, évoluent normalement. Les actions offensives se poursuivent contre les terrorismes djihadistes des ADF, MTM, dans le Grand Nord et le Sud de l'Itourie. L'activisme des rebelles du M23 à Routchou est celui de Codeco, ciblant principalement les camps des déplacés de Djougou. Évolution de la situation de l'épidémie à Covid-19. La vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a fait le point de la situation liée à l'épidémie à Covid-19. Le nombre des cas de contamination rapportés au cours de cette semaine, qui continue de connaître une régression significative à travers le pays. Elle a précisé que l'allègement des mesures de lutte annoncées par le gouvernement ne signifie nullement la fin de la pandémie, d'où la nécessité pour notre population de rester vigilante face à la menace d'une éventuelle cinquième vague en avril et en juillet prochain, au regard de la saisonnalité observée ces deux dernières années. Le port correct de masques, la distanciation sociale, le lavage de mains et la vaccination demeurent donc des outils indispensables pour lutter efficacement contre la Covid-19. À ce sujet, la coordination provinciale du programme élargi de vaccination a déployé des équipes mobiles pour renforcer la vaccination de masse. Cette opération de 30 jours ira du 14 au 28 février pour la première phase et du 7 au 21 mars pour la seconde phase. Avant de clore son propos, la vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a informé le Conseil des ministres. Intervenu en sa présence le 14 février dernier entre l'ambassade de France en République démocratique du Congo, l'Agence France de développement et la Croix-Rouge française d'une convention de 8 millions d'euros en faveur de l'hôpital de Pansy et de la fondation Pansy dirigée par le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Évolution de la situation récente sur le marché des changes et celui des biens et services. Invité à prendre parole, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a brossé l'effet saillant de la conjoncture économique qui demeure caractérisée par le maintien de la stabilité du cadre macroéconomique. Elle a indiqué qu'au cours de cette deuxième semaine de février 2022, le rythme de formation de prix a ralenti pour la quatrième semaine consécutive situant le taux d'inflation hebdomadaire à 0,105% contre 0,115% la semaine précédente. À condition inchangée, il est attendu un taux d'inflation de 6,2% fin décembre 2022 face à un objectif de 7% à moyen terme. La stabilité observée sur les deux segments du marché des changes est confortée par le maintien de la bonne coordination des actions politiques macroéconomiques et conjonctures extérieures globalement favorables. Cela est attesté par une faible déprestation de la monnaie nationale de 0,05% en rythme hebdomadaire. Les réserves d'échange se sont établies à 3,5 milliards de dollars américains du 11 février 2022, correspondant à 3,03 mois d'importation des biens et services. Au cours de la semaine sous examen, l'encours global du bon BCC s'est établi à 58 milliards de francs congolais venant de 60 milliards de francs congolais la semaine précédente, soit une injection de 2 milliards justifiée par la baisse de la liquidité bancaire dans un contexte de stabilité. En dépit de la stabilité observée et face à certains risques d'origine interne et externe, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé la poursuite de la coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires, la mise en œuvre des réformes retenues dans le programme avec les FMI ainsi que la gestion rapprochée des facteurs de liquidité bancaire. État d'avancement des projets d'entretien de la voirie de la ville de Kinshasa. Le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics a présenté les éléments nouveaux enregistrés sur les chantiers des projets particuliers réalisés et en cours de réalisation pour la réhabilitation et la construction de certains actes routiers dans la ville-province de Kinshasa. Il s'agit du projet Kinshasa Zéro Trou sur financement du trésor public, des projets Chilé-Jelou, ABC et Modern Construction réalisés en particulier en partenariat public-privé et le projet d'alfantage de cinq artères de la voirie de Kinshasa réalisés avec la pouls de partenaires techniques et financiers. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le rélevé des décisions prises lors de sa 40e réunion tenue le vendredi 11 février 2022. Examen et adoption des dossiers. Cinq dossiers. De l'organisation de la deuxième édition du challenge entreprise. Le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat, des petites et moyennes entreprises, a présenté au Conseil des ministres les enjeux de la seconde édition du challenge entreprise qui sera organisée du 11 au 12 mars 2022 en collaboration avec la commission PME de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Il a été décidé que les principaux objectifs poursuivis visent à réaliser l'entrepreneuriat local, susciter l'émulation entre entrepreneurs et soutenir la réussite des petites et moyennes entreprises et particulièrement soutenir les entreprises dont les activités sont négativement impactées par la pandémie à COVID-19. Placé sous le thème l'entrepreneuriat congolais à l'heure de nouveaux enjeux, cette rencontre prévoit respectivement un forum économique dédié au développement de nombreux thèmes scientifiques, une cérémonie de remise des prix aux lauréats qui seront sélectionnés en fonction des performances entrepreneuriales particulières affichées dans différentes filières, une mini-fois d'exposition vente des produits de l'entrepreneuriat et de l'artisanat congolais, une soirée de gala. Pour cette édition 2022, dix provinces de la République ont été retenues. Il s'agit de Kinshasa, Congo central, Nord Kivu, Sud Kivu, Kassai, Kassai oriental, Chopo, Lualaba, Équateur et Okatanga. Toutes les provinces seront couvertes progressivement lors des prochaines éditions. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce dossier. De l'état d'avancement du projet FACICITY, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire a informé le Conseil des avancées enregistrées dans la perspective de la mise en œuvre du projet de délocalisation des camps militaires et des policiers et la construction des nouvelles cités et ou villes à Kinshasa et dans les provinces. Il en ressort que le projet du pacte d'actionnariat de la Société de développement et de promotion immobilière, SOBEPI, société mixte dédiée au projet, a déjà été revu et finalisé au-delà de la commission de structuration du partenariat. Le principe de la mobilisation des garanties collatérales proposées a été également examiné et rétenu et les bailleurs de fonds déjà identifiés par Bitec, le promoteur et ses partenaires ont confirmé la mise à disposition du financement intégral. La commission technique a été mise sur pied auprès de l'État-major général des armées, a pris en charge les questions liées notamment à l'élaboration de planification du plan d'identification et de délocalisation de 21 000 familles, à la prise en compte des recommandations de la maison militaire du chef de l'État et les dispositions prévues dans la réforme de l'armée. Il en est de même pour le camp Katindo à Goma, qui doit également être délocalisé en vue de construire un nouveau camp militaire sur 50 hectares dans le cadre du partenariat public-privé. Les terrains du projet, relocalisation et site actuel, devront être rendus disponibles pour la contre-expertise et la réévaluation des coûts en vue d'envisager les possibilités de construction, de constitution de l'hypothèque comme garantie collatérale de base. A propos de la société Kinko.be.esperel, bénéficiaire d'un protocole d'accord signé avec le gouvernement congolais depuis septembre 2016 pour la délocalisation du camp militaire Kokolo, l'aménagement et la viabilisation du site Kokolo, les discussions ont repris avec ce groupe sous le pilotage du ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, dans le but de retrouver une issue apaisée dans l'intérêt des deux parties, et ce, dans les meilleurs délais. Vu la transversalité du projet et son coût, le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, a sollicité la création d'une commission institutionnelle tant au niveau des décideurs que des experts sectoriels concernés par la matérialisation du dit projet. L'objectif étant d'engager leurs secteurs respectifs, d'harmoniser les procédures et voir la faisabilité de mettre en œuvre ce projet d'ampleur à impact national. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce dossier. De la réhabilitation d'un orphelinat et l'application de la gratuité de l'enseignement non formelle. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, complété par la ministre du genre Famille et enfants, ainsi que la ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales, chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a présenté au Conseil deux dossiers. Le premier a porté sur la réhabilitation de l'orphelinat national de Kisangani dans la province de la Tchopo. Ce projet vise à permettre à cet organisme public rattaché aux affaires sociales de répandre son devoir légal d'assurer l'encadrement, l'éducation et l'hébergement des orphelins et autres enfants en situation difficile, issus des provinces en conflit dans la partie est de notre pays. Il sera question notamment d'identifier les orphelins disséminés dans la province orientale, dans les provinces du nord et du sud Kivu, ainsi que celles de Tanganyika, d'offrir des infrastructures de qualité, réduire de manière considérable la déscolarisation de la population, cible en lui garantissant un cursus normal d'études et d'assurer une prise en charge continue du personnel aussi bien enseignant qu'administratif. Le coût et les modalités de financement de ce projet de rénovation et d'équipement ont été également soumis au Conseil des ministres. Le second a concerné l'application de la mesure de gratuité de l'enseignement de base au bénéfice de l'éducation non formelle. A ce sujet, les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a fait part au Conseil des difficultés rencontrées par les centres de rattrapage, d'alphabétisation et d'apprentissage professionnel. Sur un total de 26 706 éducateurs sociaux, seuls 5 976 sont payés alors que 20 730 souffrent de non-payements depuis trois ans. Cette situation a entraîné la fermeture de plusieurs centres à travers le pays. Ces de Kinshasa, qui sont encore ouverts, fonctionnent à 20%. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a sollicité du gouvernement une décision formelle en vue d'obtenir la liquidation échelonnée de ses arriérés et la rémunération régulière de ce sous-secteur de l'éducation nationale. Après débat et délibération, ces deux dossiers ont été adoptés par le Conseil des ministres. Du projet de lutte contre l'errance et l'amendicité des personnes vivant avec handicap, la ministre déléguée près de l'Affaires sociales, chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables à informer le Conseil des grandes lignes du projet de création des centres d'aide par le travail 4 PVH à travers le pays. Il s'agit des unités de production qui donnent du travail adapté aux personnes vivant avec handicap pour promouvoir leur autonomie sociale et leur intégration dans les circuits économiques valorisant grâce à l'exercice d'une activité génératrice des revenus dans les centres de distribution, vente, à implanter dans chaque commune ou territoire. Ces unités économiques de production vont fonctionner selon le principe de travail contre revenu immédiat, tout en faisant bénéficier aux personnes avec handicap un savoir et une technique adaptée. Ce projet prévoit également les séances de sensibilisation sur la citoyenneté responsable afin de promouvoir le changement de mentalité des personnes cibles ainsi que leur participation active au processus de développement du pays. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce dossier. Examen adoption des textes Projet de décret portant statut d'établissement public Le ministre des Transports, voix de communication et de désenclavement a soumis au Conseil le projet de décret portant statut d'établissement public à caractère social et technique doté de la personnalité juridique et jouissant d'une autonomie administrative et financière dénommée « transport académique » en abrégé « transacadémien ». Conformément à la vision du chef de l'État, cet établissement a pour objet les transports en commun des étudiants des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de République démocratique du Congo à des tarifs préférentiels. Le ministre des Transports, voix de communication et de désenclavement qui a été complété par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a également fait l'économie de toutes les dispositions liées notamment aux structures organiques à l'organisation et au fonctionnement de cette entreprise publique mais aussi à son patrimoine, à sa tutelle, à son organisation financière et à son personnel. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Projet de décret fixant les modalités de calcul et le taux de revenu de prestation de l'autorité de régulation du secteur de télécom. Le ministre des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de communication a soumis au Conseil ce projet de décret pour sa délibération. Ce projet de texte est une réponse aux cris de détresse du peuple congolais face au prélèvement de ses unités de communication et aux recommandations pertinentes de l'Assemblée nationale. S'inscrivant dans la suite de la décision gouvernementale portant suspension de la perception du taux de 1$ pratiqué sur tous les appareils mobiles de deuxième génération prise en octobre 2021, le ministre des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication a rassuré le Conseil que toutes les dispositions sont prises pour que cesse définitivement, à partir du 1er mars 2022, toutes les ponctions directes sur les unités des abonnés au titre de rémunération au service dit « Régistre des appareils mobiles RAM ». D'ici à cette échéance, ce temps sera mis à profit pour comprendre, pour entreprendre des travaux techniques, des réinitialisations des paramètres dans la base de données pour qu'il n'y ait plus aucune ponction. Ainsi, toutes les dispositions antérieures seront abrogées par la modification du décret numéro 20-005 du 9 mars 2020, fixant les modalités de calcul et les taux de revenus de prestation de l'Autorité de régulation de la Poste, télécommunications du Congo, RPTC en sigle, lesquels devront lui permettre d'assurer les missions lui confiées par la nouvelle loi relative à la télécommunication et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un arrêté du ministre ayant dans ses attributions les postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication fixera par la suite les modalités d'exécution du dit décret. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce décret. Commencé à 13h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h36. Je vous remercie.